Ça, c'est la Sécu. Elle a été créée en 1945. Au début, il y avait trois branches. La maladie, la retraite et la famille. En 1946, la branche risque professionnel dédiée à la santé et à la sécurité au travail les rejoint. Elle existait depuis 1898. Son principe ? Tout accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle du salarié est prise en charge par les employeurs qui financent à 100% cette assurance. L'assurance maladie risque professionnel assure plus de 19 millions de salariés dans plus de 2 millions d'entreprises. Avec ses 6 000 employés, elle assume trois missions complémentaires. L'indemnisation des salariés, le calcul des cotisations des entreprises et la prévention des risques. Commençons par l'indemnisation. Enquêteurs, juristes, médecins-conseils et gestionnaires traitent les déclarations d'accidents ou de maladies liées au travail. Chaque année, ils indemnisent 800 000 accidents et maladies professionnelles et versent des rentes à près de 1,5 million de personnes. Ensuite vient la tarification. Les entreprises cotisent selon leur sinistralité, leur taille ou leur secteur d'activité. Son objectif ? Inciter les entreprises à réduire les risques professionnels. Les personnes dédiées à cette mission calculent et notifient le taux de cotisation aux entreprises. Il reste la troisième mission, la prévention. Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité peuvent exiger des entreprises toutes mesures pour protéger leurs salariés. Ils élaborent et mettent en place des programmes pour réduire les risques professionnels. Ils proposent des formations. Ils attribuent également des aides financières aux petites et moyennes entreprises pour les aider à investir dans la prévention. Comment tout cela s'organise ? La Caisse nationale de l'assurance maladie pilote l'ensemble du dispositif et définit avec les organisations syndicales et patronales les orientations de la branche. Elle s'appuie aussi sur deux organismes. L'Institut national de recherche et de sécurité, expert scientifique en matière de prévention des risques professionnels. Et Eurogyp, en charge de l'action internationale de la branche. Pour le contact direct avec les entreprises et les salariés, c'est au niveau local que ça se passe. Les caisses régionales gèrent la prévention et la tarification. Les caisses primaires s'occupent de l'indemnisation en s'appuyant sur les médecins-conseils du service médical. En Outre-mer, tout se passe dans la même caisse. Au final, grâce à ces trois missions complémentaires, l'assurance maladie risque professionnel maintient son équilibre financier et enregistre des résultats positifs au bénéfice de la santé des salariés et des entreprises.